Bonjour, je vous présente le livre « Le baptême dans le Saint-Esprit » par Kenneth E. Higgins, Le Saint-Esprit, volume 1. Leçon 1 Le baptême dans le Saint-Esprit, une expérience consécutive au salut. Écriture, acte 8, versets 12 à 19 Vérité fondamentale Il y a une expérience consécutive au salut, celle d'être rempli du Saint-Esprit. En tant que jeune serviteur de Dieu, on m'avait appris que le croyant recevait le Saint-Esprit lors de la nouvelle naissance, ce qui est vrai dans un certain sens. La confession à laquelle j'appartenais à l'époque enseignait qu'on recevait la plénitude du Saint-Esprit en même temps que le salut. Pourtant, les versets suivants m'ont aidé à comprendre qu'il y a une expérience consécutive au salut qui s'appelle « Recevoir le Saint-Esprit » ou « Le baptême du Saint-Esprit ». Ces versets démontrent que, selon l'avis des apôtres, les Samaritains, bien que sauvés, n'avaient pas encore reçu la plénitude du Saint-Esprit. Le ministère de Philippe en Samarie. Acte 8, verset 12, 13. Mais, quand ils ont cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. « Dieu bénit abondamment le ministère de Philippe en Samarie. Des miracles puissants s'opéraient sans cesse et plusieurs furent sauvés et guéris, selon Acte 8, verset 7 et 8. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Les Samaritains acceptèrent avec foi le message de Philippe, qui leur parlait du royaume de Dieu et du nom de Jésus, et furent baptisés d'eau. Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. Verset 12. Jésus dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Marc 16, 15. Ces Samaritains crurent et se firent baptisés. Était-il sauvé ? Jésus dit que oui, mais aucun d'entre eux n'avait encore reçu l'Esprit-Saint. Le Saint-Esprit agit lors de la nouvelle naissance, mais cette œuvre ne s'appelle ni recevoir le Saint-Esprit, ni le baptême du Saint-Esprit, mais naître de nouveau ou recevoir la vie éternelle. L'expérience qui fait suite au salut s'appelle recevoir l'Esprit-Saint, le baptême dans le Saint-Esprit ou être rempli de l'Esprit. Nous naissons de nouveau par la parole de Dieu. Pierre déclare que nous sommes nés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, 23. Pierre et Jean envoyés en Samarie. Acte 8, verset 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Le verset 14 affirme, Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, voici la preuve qui ne laisse subsister aucun doute quant au salut des Samaritains. Les apôtres reconnurent que les Samaritains étaient sauvés car, ayant entendu parler des prodiges que Dieu avait opérés par le ministère de Philippe, ils envoyèrent Pierre et Jean imposer les mains aux nouveaux convertis afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Il n'est pas écrit que quelqu'un ait manqué de le recevoir par l'imposition des mains de Pierre et de Jean. La Bible dit simplement, Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Acte 8, verset 17 Pierre et Jean avaient été envoyés en Samarie dans un but bien précis. Quel était ce but ? Nous trouvons la réponse au verset 15 Ceux-ci arrivés chez les Samaritains prirent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les autres apôtres à Jérusalem les avaient envoyés à Samarie. Mais pourquoi fallait-il que Pierre et Jean prient afin que les Samaritains reçoivent l'Esprit-Saint ? Philippe n'aurait-il pas pu le faire tout aussi bien ? N'oublions pas que nous avons tous notre place dans le plan de Dieu. Nous devons trouver notre place et faire la volonté de Dieu qui a institué des ministères particuliers. Il ne nous a pas tous appelés au même ministère. Philippe était évangéliste. Son ministère fut amené un grand nombre à trouver le salut en Jésus-Christ. Par contre, Pierre et Jean avaient le ministère d'imposer les mains aux croyants afin qu'ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Simon le sorcier, acte 8, verset 18-19 Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Simon le sorcier a offert de l'argent à Pierre et à Jean en leur disant, « Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Verset 19 Certains pensent à tort que Simon essayait d'acheter le Saint-Esprit. Non, il a essayé de se procurer la capacité d'imposer les mains aux croyants, afin qu'ils reçoivent le baptême de l'Esprit. Pierre lui a répondu, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquerrait à prix d'argent. » Verset 20 Dans le Nouveau Testament, il y a quatre mots grecs qui se traduisent par « don ». Le mot grec utilisé dans ce verset signifie « dotation ». Pierre voulait dire que Jean et lui étaient dotés ou doués par le Saint-Esprit pour imposer les mains aux croyants afin qu'ils soient baptisés de l'Esprit-Saint. Comment savons-nous que ces Samaritains ont effectivement parlé en langue ? Ceux qui s'opposent au parler en langue déclarent que l'Écriture n'en dit rien. Cependant, elle ne dit pas non plus le contraire. Selon les historiens, les pères de l'Église primitive étaient d'accord pour estimer que les Samaritains parlaient en langue. Nous lisons ailleurs dans le Nouveau Testament que ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit le faisaient. Il est évident que les Samaritains parlaient en langue parce que Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres. Verset 18 Un serviteur de Dieu me dit un jour, C'est peut-être parce que Simon constatait que les Samaritains étaient remplis de joie. Cela n'explique rien, car Simon avait déjà vu leur joie, le verset 8 affirme Et il y eut une grande joie dans cette ville. Ils avaient déjà cette joie avant l'arrivée de Pierre et de Jean de Jérusalem et bien avant leur baptême dans l'Esprit-Saint. Quel signe extérieur révéla à Simon que ces gens avaient reçu l'Esprit-Saint lors de l'imposition des mains de Pierre et de Jean ? Évidemment, ce fut le parler en langue qui convainquit Simon. Le parler en langue n'est pas le Saint-Esprit et le Saint-Esprit n'est pas non plus le parler en langue. Mais les deux vont de pair. C'est comme la languette et la chaussure. La languette ne constitue pas la chaussure et la chaussure n'est pas non plus la languette. Mais l'une fait partie intégrante de l'autre. Lors de l'achat d'une voiture au Texas, on vous remet un titre de propriété qui prouve que la voiture vous appartient. L'automobile n'est certainement pas le titre de propriété et le titre n'est pas la voiture. Mais vous ne profiterez pas longtemps de la voiture sans le titre, l'attestation de propriété. Si vous avez reçu le baptême de l'Esprit, vous devez également avoir la preuve, le parler en langue, qu'il accompagne. Remarquons en outre que rien de ce passage n'indique que Pierre et Jean est enseigné aux Samaritains à patienter ou à attendre le baptême de l'Esprit-Saint. Si on enseigne l'attente alors qu'il s'agit d'un don gratuit que Dieu nous a déjà accordé, cela ne produit que le doute et l'incrédulité. Howard Carter, directeur général des Assemblées de Dieu en Grande-Bretagne pendant de nombreuses années et fondateur de la première école biblique pentecôtiste, était un enseignant de renommée mondiale dans les milieux du plein évangile. Il déclara que l'enseignement de l'attente relative au baptême dans le Saint-Esprit ne reposait que sur un mélange d'œuvres et d'incrédulité. Un don gratuit. Notons un autre point. Pierre et Jean n'ont pas prié en acte 8 afin que Dieu donne le Saint-Esprit aux Samaritains, mais qu'ils le reçoivent. Fréquemment, nous prions, « Seigneur, sauve des âmes ce soir au cours de notre réunion, guéris les malades. » Pourtant, nous ne voyons aucun exemple de ce genre de prière dans le Livre des Actes et nous devons prier selon la parole de Dieu. Je prie pour les autres, mais je ne demande pas que Dieu les sauve puisqu'il a déjà accompli sa part. Il a envoyé son Fils afin qu'il meure pour nous. Dieu a déjà payé le salut de chacun de nous. Toutefois, cela ne sert à rien jusqu'à ce que nous l'acceptions. C'est pourquoi il nous dit d'annoncer la bonne nouvelle. Selon les Écritures, nous devons prier afin que les gens reçoivent le don de la vie éternelle que Dieu leur offre. Suivant l'exemple de Jean et de Pierre, je ne prie pas afin que Dieu remplisse les croyants du Saint-Esprit, mais pour qu'ils reçoivent ce don. Remarquons, en outre, que le verset 17 ne dit pas « Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et Dieu les remplit du Saint-Esprit, mais… » Et ils reçurent le Saint-Esprit. Je crois qu'avec Pierre et Jean, nous sommes en bonne compagnie et je prends exemple sur eux. J'impose les mains aux croyants pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Je le fais par la foi, car ces scripturaires et également parce que ce ministère m'a été confié. Les apôtres ont envoyé en Samarie Pierre et Jean, s'ils l'exerçaient aussi. Dieu nous oint pour nous permettre de faire le travail qu'il nous confie. Tandis que je lisais le Nouveau Testament, il y a une cinquantaine d'années, en tant que jeune pasteur, l'Esprit de Dieu m'a fait clairement comprendre ces versets et m'a convaincu que, si j'étais baptisé du même Saint-Esprit que les premiers chrétiens, je devrais également m'attendre à recevoir le même signe initial, le parler en langue. Rien d'autre n'aurait pu me satisfaire. Texte à apprendre par cœur. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 1, verset 5. Merci de vous abonner et de partager avec votre entourage le chapitre de ce livre sur « Le baptême dans le Saint-Esprit ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?